... Romain Puertelas, votre nouveau roman Revive l'Empereur. Alors, qu'est-ce que vous lui faites vivre à ce pauvre Napoléon ? Déjà, je le fais revivre, on va dire que je le décongèle. C'est un chalutier de Fendus qui retrouve Napoléon un jour dans les eaux de Norvège. Et ils vont le décongeler, il revient à la vie. Et ils voient un petit peu ce qu'est devenu la France en son absence. Et on le met au courant des ajustements de l'État islamique, Daesh. Et donc, on le connaît, Napoléon va devoir partir en guerre en Syrie contre l'État islamique. Quels sont ses moyens d'action ? Avec quelles armes se bat-il ? Au début, c'est assez compliqué parce qu'il veut reconstituer sa grande armée, en fait, la grande armée de Napoléon. Mais il n'a pas l'appui du gouvernement. Il y a une scène assez célèbre dans le livre où il rencontre Val, Sarkozy et Hollande à l'Élysée. Mais il n'obtient pas ce qu'il voulait, c'est-à-dire une armée. Et donc, il va devoir la reconstituer avec des descendants à lui. Des descendants assez inattendus, on va dire. Et puis, on ne va pas tout dire, mais il y a, par exemple, des danseuses de French Cancan, de Pigalle, donc du Moulin Rouge, qui vont partir avec lui en guerre. Alors, est-ce que des femmes, notamment des danseuses, c'est efficace pour combattre Daesh ? C'est très efficace puisque Daesh ne supporte pas, les soldats Daesh ne supportent pas d'être tués par des femmes puisque pour eux, ils ne partent pas au paradis. Du coup, ils n'ont plus de vierges. Il y a tout qui s'annule. La carte de membre paradis, complètement invalidée par ça. Et donc, il va utiliser ça. Et puis, elles sont très patriotiques. Vous savez, elles dansent avec des robes bleu, blanc, rouge. Donc, il y a une espèce d'exaltation comme ça de la France. Et c'est ce que je voulais montrer. Une France multiculturelle. Il y a aussi un balayeur municipal. Il y a un grand imam de la mosquée de Paris. Je voulais une France comme ça, une France actuelle qui parte en guerre pour des valeurs. Des valeurs pour lesquelles nos ancêtres sont morts et qu'il faut maintenant défendre aussi. Oui, parce que derrière cette farce, on va dire, il y a un message forcément. Et le fait de prendre Napoléon. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui est consensuel. Maintenant, il était peut-être moins à l'époque. Mais maintenant, Napoléon, c'est le grand homme français. Peut-être avec De Gaulle, on ne sait pas. Et ce n'est pas anodin de prendre Napoléon. Oui, à l'époque, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Mais on a quand même dit que c'était un grand ogre. Il était connu comme l'ogre. Mais bon, il avait beaucoup de qualités. Donc, j'en parle. J'essaye d'apprendre beaucoup de choses aussi aux lecteurs. Je les ai apprises en même temps. C'est vrai que c'est un grand inconnu. Tout le monde connaît, tous les Français connaissent Napoléon. Mais après, si vous grattez un petit peu, on ne connaît pas tant de choses que ça. Et donc, je voulais qu'on apprenne des choses. Effectivement, j'ai mis de l'eau dans le vin un petit peu. Il était très misogyne. Il paraît. Je dis il paraît parce qu'on ne sait pas. Moi, je ne vivais pas à son époque. Mais il paraît qu'il était très misogyne. Je l'ai un petit peu arrondi. Il tombe amoureux d'une femme qui ressemble étrangement à Joséphine des Bordées. pour la race humaine, on va dire, pour sauver la France et sauver le monde surtout.